C'est pareil pour l'alcool. Même quand elle veut arrêter de boire, elle voit bien que son cerveau s'arrange pour la mettre dans des situations qui ne lui laissent aucune chance. Et en général, tout ça se produit à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire qu'elle ne décide pas de boire. Mais elle se souvient qu'elle doit appeler ce vieil ami dans la détresse. Et c'est une fois qu'elle est chez lui qu'elle réalise que ce qu'elle est venue chercher, c'est une douzaine de pastisses. Le cerveau des tarés est comme ça. Il ruse avec la conscience. Et l'arrange, c'est qu'on l'ouse de telles façons qu'on puisse obtenir exactement ce qu'on voulait en prétendant qu'on pensait à autre chose.